Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vais vous parler de la corde ondulatoire. C'est un super accessoire pour ceux qui aiment se défouler et travailler le cardio sans forcément aller courir. Je vous explique ça tout de suite après l'intro. Si comme moi, la course à pied, ce n'est pas un truc qui vous éclate, vous aimez travailler le cardio avec des trucs un peu plus ludiques ou un peu plus forts, moins longs, vous travaillez le cardio plutôt fractionné, de type fractionné, la corde ondulatoire, c'est vraiment un accessoire que vous allez aimer. Moi, je travaille beaucoup mon cardio avec des mouvements de muscu, avec un travail de coordination ou un travail d'explosivité. Je n'aime pas rester longtemps sur le même mouvement, courir 20 minutes, ça m'ennuie. Je préfère courir comme ça. Après, on va gérer l'intensité pour pouvoir faire une endurance longue si on veut. Là, ici, je vais faire appel ici pour changer. Soit la coordination, soit l'explosivité, soit ce que j'aime bien, c'est la corde ondulatoire. La corde ondulatoire est excellente, c'est un super défouloir déjà d'une pour vraiment se défouler. Vous êtes énervé, vous faites ça en 30 secondes, vous êtes bien défouler. Deuxièmement, si vous vous exerciez, ce que vous allez faire, vous allez travailler le cardio, le gainage, les muscles stabilisateurs des épaules, les bras, les épaules dans son ensemble, tout y passe, surtout la partie haute du corps. Après, j'additionne l'exercice pour travailler aussi la partie basse. C'est vraiment la partie haute du corps et le gainage qui est très puissant. C'est extrêmement cardio, c'est vraiment un super exercice avec plusieurs variantes d'exercices pour varier vos séances. D'accord ? Là, ici, je vais vous présenter plusieurs exercices. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, ici, voici un exercice, l'un des plus courants, donc des ondulations avec la corde. Regardez bien mes mains, j'essaie de vous montrer que je suis le plus souple possible. J'essaie de vraiment détendre les bras le plus possible et je fais des petites ondulations. Et plus je suis à l'aise, plus j'accélère le mouvement. Une erreur courante, c'est chercher à faire haut, lever très haut. Et ça fait que ce n'est que les épaules qui travaillent et on n'est pas bien dans le gainage, le cardio. Et une fois qu'on l'a, voilà, je rajoute un exercice de squat en même temps pour rajouter un peu plus de cardio et de coordination en même temps. J'aime bien mélanger les deux. Voilà, donc j'essaie de bien descendre en squat. Voilà, ici, on voit souvent un triangle. Voilà les ondulations, j'accélère de plus en plus, pas forcément haut. Donc je me penche en avant pour avoir une action sur le gainage. Une fois que je suis à l'aise, j'essaie de descendre en squat tout en maîtrisant ma posture, maîtrisant ma gestuelle. Très souple sur les bras. Vous voyez, les bras sont très très souples. Hop, d'accord, il n'y a pas de flexion, extension des bras. Je suis penché en avant. Là, la même chose, toujours les ondulations mais sur une jambe. Et là, je vais augmenter l'instabilité. Donc il y a toujours le gainage qui est installé et surtout un gros travail de proprioception. Donc c'est un petit peu moins cardio parce qu'on ne peut pas s'éclater pareil. Mais là, vraiment pour travailler le gainage dynamique et surtout l'équilibre en dynamique, c'est vraiment top. Donc ça s'encore pour très bien dans une séance, ça aussi. Voilà, donc on peut alterner les jambes bien sûr. Là, je vous montre sur une jambe, jambe gauche au sol. J'essaie de garder en plus, donc non seulement il y a un travail de stabilité, il y a un travail de coordination parce que j'essaie de garder ma gestuelle. Là, très intense celui-là, un travail sur les épaules. Donc l'élévation latérale, donc de façon explosive. Moi, je me propulse un petit peu avec les jambes et le bassin et j'essaie de freiner le retour. Donc celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment très dur. Ça crame bien les épaules. Le cardio aussi, parce que c'est très intense, c'est un travail en force. Donc voilà, j'essaie de bien ouvrir les bras et je freine le retour. Je n'espère pas les bras tomber. Je contrôle le retour, vous voyez. Là, j'essaie de vraiment partir depuis le bassin. Là, je change la prise de main. Vous avez vu, comme j'ai pris, je prends la corde en prise marteau. Comme si je prenais en prise marteau. Et contrairement à tout à l'heure, là, je fais une vraie flexion-extension des bras. Vous voyez, j'amène les avant-bras près des épaules et je retends les bras derrière. Là, l'idée, c'est de travailler le cardio et surtout les bras, biceps et triceps. Flexion des bras, je suis biceps et extension fort, dynamique. Là, je vais vraiment taper la corde. Ça permet de travailler les triceps. Donc là, ça me permet de travailler les biceps et les triceps en même temps que le cardio. Là, une gestuelle de bourrin, on va dire. Là, c'est vraiment le défouloir. Je l'appelle le défouloir. Donc là, vraiment, j'ouvre les bras, je relève. Donc, c'est travailler les épaules, les trapèzes, le haut du dos, le gainage. Parce que je suis embarqué en avant. Donc, je suis légèrement fléchi sur les jambes et j'essaie de stabiliser. Vous voyez, c'est que les bras qui bougent. Le corps bouge très peu. Et j'essaie d'être vraiment explosif dans mon mouvement, dans ma gestuelle. Voilà, j'explose bien. Voilà, je fais des grandes ondulations. Là, j'essaie vraiment de lever haut. Là, comme tout à l'heure, quand je vous ai montré avec le squat, là, la même chose avec les fentes. Ça permet de travailler les cuisses, les fessiers, la coordination et en même temps le gainage. Donc, voilà, bien dynamique. Voilà, j'essaie toujours mes ondulations. J'essaie d'être fluide. Bra gauche, bras droit, pareil. D'accord ? On n'essaie pas de lever trop haut, comme tout à l'heure. Là, on essaie de gérer son cardio. Là, même mon chat qui se met à faire du sport aussi avec nous, avec moi. Là, voilà. Comment rendre un corps plus cardio ? Ici, je travaille des épaules, comme tout à l'heure, avec en plus du squat sauté ou des fentes sautées. Et on s'amuse. Voilà. Squat sauté ou fentes sautées, avec en plus les évasions latérales. Donc, celui-là, il est extrêmement dur. Donc, j'explose. En même temps que je saute, je lève les bras. Élévation latérale. Et quand je reviens au sol, je viens vraiment frapper la corde au sol. Quand je lève les bras et je frappe la corde au sol. Donc, soit en squat sauté, soit en fonte sauté. Je prends bien le temps de bien amortir avant de ressauter. Et là, le pire, le burpees, carrément l'addition de tout. Je pars en squat, je saute, hop, et je reviens. Donc, à chaque moment où j'atterris au sol, je repose bien mes pieds au sol. Je pose bien les mains au sol. J'installe bien ma planche. D'accord ? Je contrôle mon mouvement. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite que ça. Là, c'est déjà la ryncle. Là, c'est hyper cardio. Je vous assure, c'est super cardio. Donc, pompe. Je saute. Voilà. Je remue les bras vers le ciel. Élévation des épaules. Et j'explose au sol. Je vais taper la corde au sol pour travailler vraiment le cardio, l'explosivité. Alors, en corde ondulatoire, il y a différentes tailles. Il y a de 9 à 15 mètres. De mémoire, c'est ça, de 9 à 15 mètres. Il y a des diamètres aussi différents. Moi, la mienne, c'est un diamètre 5. Je vous marque dans la description. Vous allez voir dans la description, je mets les références de ma corde. De mémoire, c'est une 5 et ça doit être une 12 mètres. Moi, je vous conseille de prendre ça. 9, 12 mètres. 12 mètres, c'est pas mal. 15 mètres, c'est très bien aussi. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Pas que ce soit trop large. Si vous voulez pouvoir vous amuser à faire une amplitude d'exercice assez importante. Plus vous allez prendre lourd, plus ce sera d'exercice en force. D'accord ? Donc, vous serez moins à l'aise pour l'exercice avec de la coordination. Parce que ça va être trop lourd à porter. Les avant-bras vont trop prendre. Il ne faut pas que ce soit trop léger non plus. Je crois qu'il y a des diamètres 3. 3 et 6 mètres. Vous n'allez pas faire grand-chose avec. Il n'y aura pas assez d'ondulation. Donc, minimum 9 mètres. À 12 mètres, c'est pas mal. S'il y a une bonne longueur, c'est pas mal. Vous pourrez voir, vous vous amuser. Pas forcément trop lourd. Entre 9 et 12 kilos, en moyenne, c'est ça. Et là, on peut vraiment s'éclater. Donc, vous allez dire que c'est lourd. Il faut moyennement lourd pour que vous puissiez vous éclater. Surtout, c'est la longueur qui est importante. Prenez pas trop lourd, mais prenez une assez bonne longueur pour que vous puissiez vous amuser. Donc, ça va dépendre aussi de votre force. Prenez la plus légère possible, mais une bonne longueur pour vraiment que vous puissiez jouer avec des bonnes ondulations. D'accord ? Si vous débutez, si vous n'avez pas beaucoup de force, vous prenez une légère. Sinon, vous prenez un peu plus lourd, mais pas trop. Je ne préconise pas les grosses cordes très lourdes. Surtout, si vous voulez vraiment des exercices, voilà, on va chercher à travailler les épaules, la coordination, tous ces mouvements-là. Vous êtes trop bloqué, vous êtes trop verrouillé, trop en force. D'accord ? L'idée, c'est quand même de travailler le gainage et le cardio en même temps, tout en train de faire toutes les masses musculaires. Voilà. Franchement, si vous avez jamais fait, testez, c'est vraiment sympa. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait une série de 4 vidéos. C'est entièrement en fer. Donc, il y a une vidéo pour vous apprendre comment aménager votre salle, votre chez-vous, pour en faire une salle de muscu avec un faible budget. Comment atteindre vos objectifs en performance athlétique, préparation physique générale, comment prendre du muscle de façon athlétique, comment perdre du poids, vous avez tout ça en vidéo. J'ai mis aussi, en plus en bonus, un PDF de 21 exercices avec élastique. Donc, si vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501